Bonjour à tous, Heisenberg, de retour pour un nouvel exercice pour l'index des exercices. Aujourd'hui, on va faire les curls pour le brachioradial, donc c'est ce muscle ici. Messieurs, quand vous baladez en t-shirt, c'est toujours intéressant d'avoir un sacré bonheur de viande qui dépasse. On va voir comment le travailler de manière la plus efficace possible. Donc, il est responsable de la flexion du bras, ok, mais également quand on est ici en pronation, pour ramener le poignet en position neutre. Autre point qui peut être intéressant avec ce muscle, c'est de combler le déficit quand on a un biceps court comme moi. Pour ce faire, on va saisir une barre, mais on pourrait très bien le faire dans le landmine, juste ici. On va l'attraper comme ça, on va se mettre ici et on va ramener là. Donc, c'est ça qui nous intéresse, c'est le mouvement. Naturellement, quand on va le faire, on va également mettre l'avant-bras dans une position neutre au fur et à mesure qu'on ramène. Le travail dans sa fonction entière, donc la flexion du bras, mais également le mettre en position neutre quand on remonte. Peuvent très bien le faire à la petite barre, mais sinon, la grande barre, on l'attrape comme ça directement. Vu que là-bas, c'est fixe, ça sera certainement plus agréable pour vous, pour vous placer. On l'attrape et on va se remonter comme ça. Comme ça. Ça, vous pouvez le mettre en fin de séance bras ou de séance poule. Ça va décimer vos avant-bras. Ça va décimer vos avant-bras.